tu as envie de bâtir une conciergerie à succès tu es au bon endroit je m'appelle vanessa guira chaque semaine retrouve moi pour parler conciergerie location courte durée entrepreneuriat et même quelques anecdotes en solo ou accompagné apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps bon épisode bon bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast la conciergerie et cette semaine je suis ravie de vous présenter l'invité du jour qui est moi même et oui un épisode solo où on va parler de l'eau en large du ménage on va vraiment voir tous les détails mais avant de démarrer j'ai décidé de structurer un peu cet épisode où on va parler d'abord des actualités que j'ai rencontré dans la semaine sur le secteur de la location saisonnière et de la conciergerie on va aussi plutôt que de faire un épisode question réponse où vous vous rappelez je vous proposais de me faire un vocal sur instagram auquel j'allais intégrer au podcast et auquel je répondais et bien là j'ai décidé d'en fait prendre une question par semaine que quelqu'un m'a posé en vocal et d'y répondre directement ce sera plus simple et ensuite on parlera du coup du sujet du jour qui est tout ce qui est ménage que ce soit tarif ménage que ce soit comment trouver des aides ménagères quel quel tarif les payer et comment choisir le tarif qu'on va afficher sur la plateforme donc on va voir tout ça commençons directement les actualités de la semaine alors il y en a trois alors la première de la semaine c'est airbnb et l'intelligence artificielle donc il y a eu une nouvelle inattendue airbnb a acquis une entreprise d'intelligence artificielle qui a été lancée par le cofondateur de syrie et cette start-up est extrêmement secrète on ne sait même pas pourquoi ils ont acheté cette entreprise là et ce qu'elle fait on sait juste que c'est la première acquisition d'airbnb depuis 2019 et on peut imaginer que l'IA va bientôt être présente dans airbnb on sait pas trop dans quel dans quel domaine on sait juste qu'ils veulent développer une sorte de concierge de voyage qui personnalise les expériences pour les voyageurs donc voilà pour la première actualité la deuxième c'est rdna ça fait un petit moment que rdna a fait peau neuve donc rdna ça permet de quoi ça permet de connaître à peu près les estimations les tarifs je veux dire qu'on peut avoir sur un logement en location saisonnière mais ça fait pas mal de choses je pourrais pas vous le présenter rapidement mais vous pourrez très bien aller sur le site et vous verrez comment c'est fait mais rdna a fait peau neuve dans le sens où ils ont changé entièrement leur tarification et leur interface donc si on était habitué à l'interface d'avant on peut être un peu perdu par contre si on était habitué aux tarifs d'avant là on est très content parce que l'abonnement est maintenant annuel on certes c'est un coût à l'année mais c'est beaucoup moins cher parce que maintenant il y a une vue internationale et non plus par ville avant il fallait prendre un abonnement par ville donc si vous étiez par exemple sur bordeaux il vous fallait un abonnement pour les tarifs sur bordeaux et si vous vouliez une ville à côté mais il vous fallait un autre abonnement maintenant plus besoin vous prenez un seul abonnement et vous avez toutes les villes donc ça fait de sacré économie troisième actualité de la semaine c'est les frais d'une conciergerie sont déductibles et ça ça va être un argument de choc quand vous allez être en rendez vous avec un prospect il faut savoir leur dire que les frais de conciergerie va apporter beaucoup d'avantages fiscaux pour les propriétaires plutôt que de gérer par eux-mêmes à partir du moment où le propriétaire est au régime réel il peut déduire les frais de conciergerie ça favorise la rentabilité pour le propriétaire et c'est un argument à mettre en avant lors de vos rendez vous clients je détaille un peu plus tout cela dans la newsletter de demain matin avec un tableau clair des avantages de passer par une conciergerie et les inconvénients pour le propriétaire de gérer par lui-même donc si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter et que vous voulez la recevoir il faut que vous abonniez ce soir au plus tard puisque vous l'aurez demain matin du coup dans votre boîte mail alors maintenant écoutons la question du jour salut moi c'est axel je viens de lancer ma conciergerie de airbnb dans un premier temps je voulais vraiment te remercier pour tous les podcasts que tu nous proposes et qui nous permettent de nous former et j'avais une petite question donc je voulais savoir si on avait un appartement un bien sur booking et airbnb est-ce qu'il y avait une technique préférentielle pour le retirer de booking et le laisser uniquement sur airbnb parce que je vois bien que c'est suffisant de l'avoir sur airbnb et il me semble que dans un de tes derniers podcasts tu parlais justement de quelque chose qui pouvait être préférable quand on enlève l'appartement sur booking voilà merci beaucoup alors merci axel pour ta question merci de l'avoir posé sur l'instagram la conciergerie podcast alors je vais y répondre clairement on pourrait déjà penser qu'être sur une seule plateforme c'est se mettre une balle dans le pied pourtant certains ont fait le pari d'être exclusivement sur airbnb et pourtant ils n'en sont pas déçus non plus c'est ce que j'ai fait également j'étais sur airbnb booking et pour plein de raisons je suis resté finalement que sur airbnb par la suite alors ce que j'ai fait c'est pas j'ai fermé mes calendriers booking j'ai attendu à avoir des réservations sur airbnb ça ça fonctionne pas alors pourquoi me diriez vous rester que sur une plateforme on est quand même moins visible quand on est sur une plateforme et bien non détrompez vous ça c'est une fausse idée avoir une annonce sur plein de plateformes ça ne vous rend pas plus visible car les algorithmes comme airbnb sont assez intelligents pour comprendre que vous êtes également sur d'autres plateformes notamment en bloquant les calendriers sur airbnb mais ils se rendent compte que du coup s'ils seront bloqués c'est parce que vous avez des réservations sur d'autres plateformes les conséquences c'est que vous avez une baisse de visibilité parce qu'airbnb va préférer mettre ses clients fidèles en avant et non pas les annonces qui sont sur plusieurs plateformes pour cette raison que certains vont vous dire qu'ils ont plus de réservations sur booking que sur airbnb qui ne peuvent plus s'en passer alors si vous en avez marre d'être partout à la fois et que vous voulez vous concentrer sur une seule plateforme qui est airbnb voici la stratégie que vous devez adopter pour avoir autant voire plus de réservations via airbnb dans un premier temps il faut que vous supprimiez toutes vos annonces sans exception airbnb compris alors oui vous allez perdre tous vos avis mais vous aurez toujours plus de réservations vous allez pouvoir refaire une note globale peut-être même meilleure et avoir des avis qui vont arriver rapidement deuxième point vous recréez une nouvelle annonce sur airbnb ainsi vous serez considéré comme nouvelle annonce et vous ferez bénéficier vos voyageurs d'une réduction de mémoire moins 20% il me semble sur les premières réservations airbnb va aussi vous pousser en avant pendant quelques jours puisque vous êtes une nouvelle annonce alors attention c'est à faire uniquement si vous pouvez potentiellement avoir des réservations à l'instant où vous publiez l'annonce si vous créez l'annonce mais que vous fermez le calendrier ça fonctionnera pas il faut que vous puissiez avoir des réservations dans les 48 heures de cette manière là vous avez la stratégie pour repasser sur uniquement airbnb si vous aussi vous souhaitez comme axel poser votre question sur le podcast rendez vous sur l'instagram la conciergerie podcast et posez moi votre question en message privé passons à l'épisode du jour au sujet du jour qui est l'aspect ménage alors dans un premier temps quel tarif affiché sur les annonces les frais de ménage doivent comprendre les frais de ménage mais aussi les frais de linge déjà on part aussi du principe j'ai oublié de préciser qu'il faut afficher des frais de ménage bien entendu alors vous devez dans un premier temps calculer combien vous paierez votre aide ménagère et combien vous devez payer pour le linge si vous le déléguez ou si vous le nettoyez vous même on parlera pas du linge dans cet épisode mais on va parler des tarifs des aides ménagères passons-y justement comment combien payer ses prestataires de ménage comment les calculs alors mon calcul s'applique surtout à des appartements standard il faudra s'adapter si le logement est atypique si c'est une villa ce sera pas les mêmes ce sera pas les mêmes calculs si d'ailleurs vous avez des calculs un peu particuliers vous pouvez venir me voir en message privé j'essaierai de vous aider dans la mesure du possible prenons l'exemple d'un t2 ou un studio il faut partir sur une base de 15 euros et on ajoute 5 euros par pièce supplémentaire une chambre en plus une salle de bain en plus extérieur en plus etc on ajoute aussi 5 euros par pénibilité par exemple stationnement difficile troisième étage sans ascenseur et ainsi de suite par exemple pour un t2 en centre-ville au troisième étage à partir sur 15 euros de base plus 5 euros pour le stationnement difficile et 5 euros car il n'y a pas d'ascenseur qu'il faudra donc porter tout ce qui est linge et accessoire de ménage donc le total est de 25 euros pour un t2 attention je vois beaucoup d'erreurs sur ce sujet on paye ses prestataires au forfait et non à l'heure une aide ménagère rapide pourrait nettoyer un appartement au moins d'une heure alors qu'une autre mettra peut-être deux heures donc un forfait c'est l'idéal si par contre l'appartement nécessite plus de temps exceptionnellement il suffira de faire une demande air cover aux voyageurs qui ont rendu l'appartement sans dessus dessous et ainsi payer ce supplément de ménage à votre prestataire comment trouver des prestataires ? et bien là on va voir rapidement comment les trouver tout d'abord il faut vous demander pourquoi vous avez besoin de prestataires est-ce pour déléguer entièrement cette partie toute l'année ou seulement les week-ends ensuite vous ciblerez en fonction de ce que vous avez besoin si vous avez besoin de renforts le week-end vous chercherez potentiellement des étudiants si vous cherchez quelques heures le matin il y a des retraités ou des mères au foyer pendant que les enfants sont à l'école beaucoup de monde cherche un complément de revenu il ne faut pas mettre des annonces en mentionnant que vous cherchez des entreprises de ménage sinon vous n'aurez que des retours d'entreprises très chères qui ne pourront pas travailler le week-end en plus de ça alors les lieux pour les trouver sont simples du coup les étudiants vous mettrez une annonce dans les écoles pour les retraités chez les coiffeurs et les boulangeries pour les mères au foyer dans les groupes spécialisés de la vie comme les groupes facebook et vous pouvez aussi essayer les applications communautaires comme Allo Voisin et d'autres du même style je vous assure vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent seulement elles ne voient pas vos annonces bien sûr elles ne seront pas pour la plupart en micro-entreprise mais c'est très simple à créer et gratuit vantez le fait que ces personnes pourront faire des petits boulots où elles vendront avec ce statut et mettez en avant que vous pouvez les aider il y a beaucoup de tutos sur Youtube qui vous montrent comment créer une micro-entreprise alors je voudrais faire un petit point sur qui paye ses frais de ménage la réponse est claire c'est le voyageur qui paye quand il réserve son séjour puisque c'est affiché dans son séjour lors de votre facturation vous redemandez ce forfait au propriétaire c'est donc transparent pour lui mettez aussi en avant pour le voyageur qu'il paie des frais de ménage ça ne veut pas dire qu'il doit laisser l'appartement retourner moi je les sensibilise en leur disant qu'ils doivent ranger comme ils ont trouvé l'appartement pas nettoyer mais ranger donc ranger leur vaisselle nettoyer quand même leur vaisselle peut-être s'ils ont envie de défaire les draps ça c'est pas une obligation mais vider leur poubelle des choses comme ça il faut sensibiliser les voyageurs voilà je pense qu'on a fait un bon tour sur le ménage j'ai peut-être oublié certains aspects n'hésitez pas à revenir vers moi alors moi je réponds surtout sur Instagram donc n'hésitez pas à revenir vers moi si j'oublie quelques questions je les rajouterai sur l'épisode d'après aucun souci comme je vous ai dit pour tout ce qui est logement atypique villa le tarif pour payer ses aides ménagères ne va pas être le même que des appartements standards forcément donc bien vous adapter attention si une entreprise de ménage vous dit moi c'est 40 euros là ça sera beaucoup trop cher en général ça va être entre 20 allez maxi 25 euros de l'heure alors bien sûr il y a des exceptions dans toutes les villes je sais que certains vont revenir vers moi ils vont me dire non non moi je peux pas payer 25 euros mon aide ménagère pour nettoyer un appartement il y a des exceptions partout mais dans la plupart des cas c'est les tarifs que je vous ai donnés bien entendu si vous n'avez pas pu prendre de notes parce que vous écoutez le podcast en voiture ou pendant que vous faites autre chose toutes ces infos sont dans la newsletter qui sort demain matin je vous ferai un tableau avec comment calculer ses frais de ménage ses tarifs pour les prestataires et bien entendu n'oubliez pas que pour les tarifs à afficher sur votre annonce vous devez rajouter le linge donc là ce sera autre chose à calculer et on en parlera peut-être dans un épisode si vous avez besoin que je parle du linge j'espère que cet épisode vous aura plu c'est terminé pour cette semaine je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera et bien vous verrez la semaine prochaine allez bonne semaine à tous et pas si vite tu as apprécié cet épisode tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire je te dis à bientôt je te dis à bientôt